Musique de générique Bla 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 J'ai rien compris de ce que tu m'as dit mec, laisse moi tranquille Et en plus de ça il me dit qu'il faut que j'utilise mes points de ressources Mais il a rien compris à la vie oui, et what up les gens c'est Depielogaming Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur F1 2017 On est au 17ème grand prix je crois de notre saison Grand prix des Stars Unis à Austin Texas Et du coup on va regarder l'arbre de transmission L'arbre de recherche et développement s'il vous plaît Comme vous pouvez l'entendre je suis beaucoup moins malade Beaucoup plus enjaillé comme qui dirait Donc effectivement on avait prévu de faire l'amélioration Vous savez tout en haut là, l'espèce de goutte d'eau avec le petit flash dedans Je me pose des questions, je sais pas encore si je la ferai ou pas Parce que ça demande quand même 1500 points On est que à 854, il nous faudrait au moins un grand prix de plus Pour pouvoir dépenser cela Mais c'est vrai que je pense que les améliorations moteur C'est pas ça qui va conditionner notre deuxième saison Ça va être surtout les améliorations du châssis Les améliorations aéros je pense qu'on en apportera peut-être genre Jamais zéro parce qu'on est encore très bon Donc il faut surtout amener du châssis Et je me posais aussi la question de savoir si je continuerais pas Justement encore un petit peu de fiabilité just in case Et vous voyez qu'au niveau du comparatif des performances de l'équipe Par rapport à nos concurrents Il y a Mercedes qui a apporté une nouvelle amélioration Tout comme Toro Rosso et Haas Et donc du coup on se retrouve avant avant dernier Au niveau des améliorations D'ailleurs oui McLaren a apporté une amélioration Bref donc ça commence à être un petit peu compliqué Niveau performance Vous voyez que justement le MGU-K et le MGU-H Ils sont légèrement plus usés en fait Que le moteur à combustion interne Et que les autres éléments en fait finalement Parce que les autres éléments on les a bien bien développés D'un point de vue fiabilité Et il nous manque ces deux éléments clés Qui sont le MGU-K et le MGU-H Qu'il va falloir peut-être améliorer au niveau de la fiabilité La boîte de vitesse on n'y touchera pas Donc on est tranquille Alors du coup on se retrouve sur le Grand Prix Sur le beau circuit de Austin Texas Le Cota Circuit of the Americas Un circuit que j'aime plutôt bien Je reconnais que je l'aime plutôt bien Il est assez sympa Assez stylé Même s'il y a du parking partout Le tracé en lui-même reste intéressant Mais c'est le syndrome Hermann Tilke d'un premier secteur Avec des virages à grande vitesse Non un premier oui Premier secteur virage grande vitesse Deuxième secteur grande ligne droite Troisième secteur très sinueux Finalement je trouve que ces circuits manquent beaucoup de charme Malheureusement Oh c'est nous Malheureusement ces circuits manquent beaucoup de charme Donc du coup c'est un peu complexe D'avoir effectivement un circuit comme Suzuka Comme Spa etc Qui ont un vrai charme Et qui ont une vraie histoire Le circuit des Amériques Voilà quoi Mais le tracé reste intéressant Alors il faudra juste que je fasse un petit réglage Sur justement le numéro de la voiture Qui est un petit peu trop à gauche Je me suis un peu trop emballé J'ai un peu trop fumé la cacahuète Alors du coup On se retrouve pour les séances Et les programmes d'entraînement Vous voyez qu'il va pleuvoir un petit peu en Essibre 1 Il va pleuvoir en Essibre 3 Il n'est pas censé pleuvoir en course Donc voilà Ça veut dire qu'il va falloir boucler Les programmes d'entraînement assez rapidement Et aujourd'hui en termes de programmes d'entraînement Afin que vous puissiez découvrir le circuit des Amériques Je vous propose de découvrir ce circuit Avec le programme du Sprinter Pour faire un tour un peu calif Voir ce que ça peut donner C'est assez sympa Le freinage ici tout en haut Là on peut freiner assez tard Puisqu'on est en montée On réaccélère ici Attention à la fin du vivre On a une légère petite Une légère petite cuvette Qui peut nous faire partir la voiture D'un coup On arrive dans les S de Makots-Beket-Chapel des Amériques Sur la fin du premier secteur Avec ce virage qui se referme Et là c'est tout en rythme On va baisser On va descendre les rappeurs Au fur et à mesure Qu'on va passer les virages Ici très compliqué Le changement de direction Généralement on a un transfert de masse Qui se fait Et qui est assez compliqué à gérer Puisque l'arrière peut partir aussi Assez facilement Le gros freinage ici Pour l'épingle du bout du circuit Avant la réaccélération Et la plus longue ligne droite du circuit Là faut avoir une très très bonne réaccélération Avec très peu de patinage La première zone DRS Et puis là c'est une ligne droite Très très longue Donc c'est là où on va pouvoir Se reposer Mais en même temps Défendre et attaquer Ici sur ce gros freinage Avec l'épingle Enfin le virage à 90 On réaccélère ici On rentre dans un stadium On peut le dire On va passer les virages A moyenne vitesse Voire basse vitesse 3ème Ici on réaccélère On met la 4 assez tôt Pour avoir de la motricité Et de la traction Le freinage ici Tout en appui Pour redescendre Sur une petite cueillette Attention évidemment A pas se prendre un coup de vent Comme Nico Rosberg en 2015 La réaccélération Le triple droit Voire quadruple droit Je pense Ici le freinage L'avant dernier virage Très technique Mine de rien On passe en 5ème On réaccélère Le freinage ici On peut se servir de la bande rugueuse Pour le point de freinage La réaccélération L'ouverture du DRS Et la fin du tour A Austin Texas Et bah On a fait un petit parfait Pour ce qui concerne Le programme du sprinter Et les autres programmes Du coup Regardez Reconnaissance du circuit Parfait J'ai eu pas mal de mal Honnêtement Sur le virage 9 J'ai vraiment du mal Sur ce changement De transfert de masse Très compliqué L'épingle du 11 Pareil Pas très facile Et le virage 15 Aussi C'est un virage très technique Mine de rien Et c'est pas facile A le passer Faut aller chercher La bonne trajectoire Le bon freinage La bonne réaccélération Et tout ça en appui C'est assez compliqué La gestion des pneus Je vous cache pas Que j'ai eu énormément de mal Je pense que la voiture Dégrade énormément ses pneus Donc ça a été très très compliqué Mais je m'en suis quand même Plutôt bien sorti En faisant quand même Un normal Entre guillemets L'économie de carburant Pas de problème Lift and cost Baby No sous-sai On peut relâcher Vraiment à plein d'endroits Donc pas de soucis Le sprinter On l'a vu On a fait du parfait Donc pas de soucis là dessus Et la stratégie de course Je l'ai faite malheureusement En intermédiaire Ouais parce que Bah il pleuvait Et que j'ai pas eu le temps De boucler tous les programmes Sur le sec Et puis Bah les objectifs de l'équipe 20 sur 25 points 250 points De marquer Tout de suite la qualif Allez on se retrouve Dans le motorhome Pour et bien Prendre les objectifs De l'équipe Alors je vous le cache pas Je pense que Pour la qualif Je le sens pas tellement Franchement Même pour la course J'ai un petit peu peur Parce que Bah on a quand même Des éléments MGUK MGUH Un petit peu usés Onzième ou mieux Face à Et devant ces lance-rolls Donc ça Ça devait être pas trop Un problème Étant donné que les Williams Ont fortement chuté En termes de De performance Depuis le début de saison Vous voyez que le MGUK MGUH C'est assez complexe A gérer Je pense que forcément On prendra un septième élément Avant la fin de saison J'espère qu'on en prendra Que un septième Mais je pense que Dès la prochaine course Pour Mexico Ça risque d'être Obligatoire D'avoir ce septième élément Et franchement Je pense Vraiment hésiter A dépenser 1000 points de ressources Justement Pour la fiabilité De ces deux éléments là Parce que ça va être Je pense Assez important Et on serait tranquille Pour la saison prochaine Et comme vous l'avez vu Pardon La boîte de vitesse C'est fiable On n'aura pas besoin D'y retoucher Avant un bon Bon bout de temps Donc pas de soucis Là dessus Circuit des Amériques Donc qualification Et je vous rappelle Et je vous rappelle Et je vous rappelle Que c'est Raikkonen Qui est en tête Du championnat Face à Valtteri Bottas Il me semble Pour pas mal de points Donc on semble Se diriger vers Un deuxième titre Du champion du monde 2007 Kimi Raikkonen C'est intéressant Mais Hamilton Est en grande forme Depuis quelques courses Déjà Donc ça va être intéressant De voir comment Le pilote britannique Peu remonter Mais avant cela On va passer Évidemment Par la qualification Allez on se retrouve Dans le cockpit Cockpit donc Pour la qualification Bah écoutez On va faire Deux runs Comme à notre habitude C'est le temps sec Donc pas de soucis Là dessus Deux petits runs On va se mettre On va se mettre Le moins de kilos Que possible Et on part donc Tout de suite Dans le premier secteur Et ce premier secteur Là on a une voiture Qui tient bien la route Donc on a pas de soucis Là dessus Mine de rien On le signe en 26.2 Pas de soucis là dessus On est un des premiers A être sur le circuit Pour rentrer un tour On va rentrer Une première marque 1 minute 36 Pour Magnussen Freinage ici On va arriver Sur la fin du deuxième secteur Après la grande ligne droite La réaccélération ici Et on est en retard D'une seconde 3 Sur Kimi Arékonen Qui a pris la pole position Virtuellement pour l'instant Allez la fin du tour Valtteri Bottas Vient de signer Le meilleur tour En 1.34.3 Et on va venir Boucler En 1.36.7 On est à 2 secondes et demie De Valtteri Bottas C'est assez loin Je trouve Donc comme je vous le disais Je pense que ça risque D'être très compliqué Pour nous Pour la qualification Alors on voit Et bien écoutez Non finalement On est 8ème pour l'instant Juste devant Nicole Kenberg Va falloir ressortir Assez rapidement En chaussant de nouvelles gommes Pour tenter d'améliorer Notre marque Evidemment Si on peut l'améliorer On pourrait se mettre A l'abri peut-être Mais ça m'étonne Qu'on soit aussi haut placé Je pense qu'il va y avoir Encore pas mal de choses Alors on se retrouve Pour notre dernier tour Et on peut gagner Pas mal de temps ici La redescente Vers le virage numéro 2 Et vous voyez Qu'on est en avance Quand même de 5 dixièmes Pratiquement Sur notre premier secteur En retard seulement D'un dixième Sur la pole position virtuelle Donc pour l'instant On est pas mal Attention à pas trop couper Le freinage ici A la fin du deuxième secteur On a perdu un petit peu de temps Mine de rien La réaccélération Toujours en avance De presque 5 dixièmes Et cette fois On est en retard De 1 seconde Et demi Pratiquement Sur la pole position Attention ici Pas sortir trop là Je vais qu'à l'il Vienne de se terminer Le freinage Pour le dernier virage Ça va réaccélérer Hamilton a l'air D'avoir pris la pole position Pour l'instant Et on signe 6 dixièmes de mieux Par rapport à Et 8ème What Yes baby Ça fait plaisir ça Magnifique 8ème Hamilton Pole position Pour 12 millième Face à Valtteri Bottas Derrière c'est Raikkonen et Vettel Et puis Les deux Red Bull De Verstappen De Ricardo Pardon Et Verstappen On est juste derrière Sergio Perez Et puis Romain Grosjean Et Carlos Sainz Complètent le top 10 Et bah quand même On est à une seconde 8 De la pole position Mais derrière Ils sont hyper loin Assez incroyable ça Non mais c'est bien C'est bien Ah là on a fait Une superbe qualif Et alors juste pour info Hulkenberg Et P14 Et Stroll P16 Donc on est tranquille Tout de suite la course Allez le motorhome Et le face à face Qu'on a encore une fois Remporté Enfin remporté On a gagné 19 points 19 points à 12 Et regardez On est dans le violet Les copains On est dans le violet Ça faut pas le lâcher Maintenant ce violet Pour tenter D'aller chercher Le statut De premier pilote Pardon Là ça peut faire plaisir Et puis bon Amélioration légère On qualifie Sur le niveau De la réputation Mais en tout cas On a beaucoup amélioré Face au début de saison Où on était un petit peu Au fond du trou Puisque plus personne Nous aimait À part McLaren Et Sauber Alors Les objectifs pour la course Terminé 9ème Terminé devant Stroll Pas de soucis Je pense que si on fait Un bon départ Et que ça se passe Plutôt bien au premier virage On devrait pas avoir De problème là dessus La boîte de vitesse Est pas trop usée Et le moteur A quand même une usure globale De 50% Donc on risque d'avoir Peut-être Une légère perte De performance Je pense Tout de suite Donc Et bien La course Et c'est le jour de course Ici aux Etats-Unis A Austin Texas Au pays J'ai envie de dire Au pays Des T-Bone Qui est donc Cette viande Avec cette os en T Très très bonne d'ailleurs Pays De la bonne viande Du bon hamburger De ce genre de choses J'ai très faim Parce que là Il est 11h25 A l'heure Au jeu record Donc je commence A avoir un peu la dalle Je vous le cache pas Donc on se retrouve Donc à Austin Pour le 17ème Grand Prix Déjà De la saison Et déjà Une information C'est que Bottas Partira pas en première ligne C'est Ricardo Qui prend la place Devant Max Verstappen Et Sergio Perez On partira donc 5ème Devant Romain Grosjean 6ème Raikkonen Et Vettel aussi Ils ont pris des pénalités 7 et 8 Et puis derrière Donc Bottas 12ème Hülkenberg 11 Peut-être pouvoir aller chercher Les points Le garçon Ca peut être pas mal Assignes a pris des pénalités Comme Massa Et puis Qui ferme la marche C'est donc les deux Sauber Malheureusement De Verlaine Et Marcus Ericsson Donc intéressant Intéressant Je pense qu'il y a Peut-être moyen De faire quelque chose Attention évidemment On Ferrari derrière Qui peuvent remonter Forcément Alors au niveau De la stratégie Les Ultra Soft Puis les Super Soft Pas de soucis On a mis On part du bon côté De la piste De la piste Il y a aussi ça Qu'il faut noter On part du bon côté De la piste Attention évidemment A gauche Au niveau des dive bomb Qui peuvent être faits On sait jamais On va monter en température Tranquillement Les freins Et les pneus Attention tout de même A la dégradation Je vous l'ai dit J'ai eu beaucoup de mal Au niveau de la dégradation A faire un bon résultat Sur les essais Donc il va falloir Surveiller ça de près Attention aux attaques Attention au premier virage Parce que tout en haut Ça peut mal se terminer Et puis Essayer peut-être De décroiser De redescendre Et de prendre l'avantage Avant même D'aller chercher Le Magot's Becket Chapel Des Etats-Unis En attendant On va laisser monter La pression Et on se donne rendez-vous Pour l'extinction des feux Le reste de la grille Se met en formation Concentre-toi Et surveille les feux Et les feux s'allument Avant le départ De cette 17ème manche On est P5 Il faut bien partir Et oh la la Perez a pris un départ canon On a pris un départ Moyen-moyen Attention à Grosjean Qui est à gauche Et qui s'incruse Tout de suite à l'intérieur Grosjean Attention à droite On a Vettel Voir Raikkonen Je crois Et on va décroiser Grosjean Qui s'est légèrement loupé On est à hauteur De Max Verstappen On prend l'extérieur Ici dans le VRH2 Peut-être avant Magot's Becket Chapel Des Etats-Unis Et on est passé sur Verstappen Pour la 4ème place Et c'est Perez Qui a pris un départ fulgurant Attention d'un rappeur jaune Derrière Il y a une voiture Qui est en catastrophe De eux-mêmes On dirait Attention peut-être Potentiel safety car Pour l'instant Rien de particulier Et c'est Perez Qui a pris un départ fulgurant Perez est déjà P2 Et devant c'est Ricardo Et c'est Hamilton Qui s'est complètement loupé Puisqu'il est parti P1 Wop là Attention ici A l'épargne On a eu du mal La réaccélération ici On va se mettre en carburant riche Pour aller chercher tout ça Et on va revoir Le départ de ce Grand Prix Des Etats-Unis Effectivement Perez a pris un envol fulgurant Grosjean a pris un bon départ On a tenté de le tasser Un petit peu à l'intérieur Et Wouah Perez a failli tourner En tête Virer en tête Au premier virage Et du coup Nous on a décroisé Grosjean Par Par Bien comme il fallait Et puis on est passé sur Verstappen Avant même Le premier Le premier S Et derrière Wouah C'est une Toro Rosso Et Magnussen Qui se sont mis à l'envers Alors on va revoir évidemment Le départ depuis Perez Perez qui a pris un bon départ Hamilton qui s'est effondré Ricardo qui a pris un bon départ Le freinage presque Divebomb De Sergio Perez Qui aurait pu Si Hamilton n'était pas là Perez aurait pu Peut-être prendre la tête On se serait retrouvé Avec une force India en tête Alors du coup Hamilton Hamilton a eu Énormément de mal A élancer sa Mercedes A s'extraire de sa De son emplacement Par l'extérieur Wouah Ça a levé le bras Wouah C'était chaud Et effectivement On l'a un petit peu poussé à l'extérieur Mais il n'y avait pas beaucoup de place Non plus Puisqu'ils étaient Trois de front Alors du coup On est avec Kiviat Devant Avec Carlos Sainz Le freinage Wouah L'accrochage Du coup Du coup c'est fini Hop la toupie pour Kiviat Et Magdusen Ça doit être quelque chose de similaire Effectivement Quelque chose de similaire Il a failli la rattraper Mais il ne l'a pas rattrapé Et Kiviat Ça a été un petit peu plus difficile Alors fin du premier tour Regardez déjà Kimi Raikkonen est en train de mettre la pression Sur Romain Grosjean Derrière il y a Eh bien Sébastien Vettel Allez la puissance du moteur Ferrari Alors c'est deux moteurs Ferrari évidemment Mais avec des spécificités différentes Le freinage Attention Et effectivement Raikkonen qui a bloqué les roues On a entendu Légèrement crisser les pneus Et Raikkonen est passé Vettel à l'extérieur Alors sur le virage de Sur Romain Grosjean C'est en train de passer pour le pilote allemand Les deux Ferrari sont passés sur Vettel Et sur Grosjean pardon Et Ocon qui était en train d'essayer De faire l'intérieur à Romain Grosjean Malheureusement Ce n'est pas passé On se retrouve au tour numéro 3 Et regardez Verstappen est juste derrière nous Assez 10ème Et devant c'est en train de s'échapper Entre Lewis Hamilton et Sergio Perez On a un petit peu du mal avec notre Renault Et derrière les deux Ferrari Ils sont en train de revenir sur Verstappen Qui se décale Pour nous intimider Le freinage ici Pour l'épingle Va falloir prendre une bonne motricité ici La réaccélération Attention devant c'est Perez Qui est sous Eh bien le Le jouxte Le jouc Je ne sais pas comment on dit Attention on décale sur Verstappen Dans la grande ligne droite Il a le DRS On va essayer de reprendre l'aspiration On va tenter le freinage à l'intérieur Attention il y a Raikkonen Pas très loin Et on reprend l'avantage sur Verstappen Et c'est Raikkonen qui est passé Dans les rétroviseurs Regardez magnifique Alors que Perez C'est fait dérouler par Lewis Hamilton On va conserver la stratégie Pour s'arrêter au tour numéro 5 Incroyable C'est Raikkonen qui est passé Verstappen qui perd finalement Une place dans l'histoire Qui pouvait On va revoir ça Depuis Sébastien Vettel Effectivement Alors tout le monde a le DRS Nous on se fait On déporte du coup L'ami Verstappen On se reprend dans l'aspiration On redécale à l'intérieur Le freinage ici Et du coup il ne l'avait pas vu Verstappen Il n'avait pas prévu Que Raikkonen allait faire un gros freinage A l'extérieur Et du coup il est passé Le Kimi Raikkonen Et regardez on se retrouve Un petit peu plus tard Et là on ne va pas pouvoir défendre Raikkonen avec le DRS Le freinage ici Ça va passer Ça ne sert à rien d'essayer de défendre On va jouer vraiment contre Verstappen Les deux Ferrari qui sont carrément Un cran largement au dessus De notre Renault Et de la Red Bull aussi Et c'est passé Pour Sébastien Vettel Avoir même les S Du premier secteur Et regardez Les Wiss Hamilton Qui va venir s'arrêter A la fin de ce tour Pour chausser Les Super Soft Je pense Alors on va voir Ça met les Super Soft Effectivement Chez le pilote britannique Ça repart sans trop de problèmes Je crois que derrière C'est Sébastien Vettel Qui s'arrête Alors ça s'arrête un petit peu tôt Ça s'arrête tour numéro 4 Et pas tour numéro 5 C'est assez étrange Je pense que ça aurait pu S'arrêter un tour plus tard Mais là ça va repartir Un peu dans le trafic Ça risque de leur porter préjudice Et regardez C'est l'heure de push-push On va nous rappeler au stand On va voir On s'est légèrement loupé ici Sur le virage Et on va s'arrêter ce tour-ci On est toujours devant Max Verstappen Devant on a Kimi Raikkonen Qui a déjà pris la tangente Et alors que là On bloque fortement Le pleu avant gauche Oh là là On va se battre beaucoup Avec Max Verstappen Ça annonce un combat Au sommet Encore une fois On s'était bien battu Avec lui en Hongrie Rappelez-vous Pour notre premier podium En carrière Et on va venir ici Oh là on sort un petit peu large Attention tout de même Aux limites de la piste Et on va prendre l'intérieur Et Verstappen continue Verstappen continue Le freinage ici On optimise L'entrée des stands Verstappen qui continue Aïe 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 Et attention Il va falloir essayer De faire un très très bon tour De sortie Pour repasser Max Verstappen Et surtout Que ça dure pas trop Trop long Au stand Allez on remet Les pneus Allez 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 Bunaise Le vert Mais qu'est-ce qu'il foutait Le mécanicien Il a mis du temps Là C'est pas vrai Ça va nous coûter cher L'arrêt accélération Attention Voir où est-ce qu'on sort Par rapport à Vettel Qui est derrière pour l'instant Vettel qui est ici Le freinage Il a perdu énormément de temps Sébastien Vettel dans le trafic Et regardez On ressort devant Sébastien Vettel Ça c'est une opération Qui est pas trop mauvaise Compte tenu de notre arrêt Qui a duré Qui a duré Malheureusement Au stand Et on revient fortement Sur Stoffel Van Dorn On revient fortement Sur le pilote belge Et sa McLaren Qui est un petit peu en perdition En pneu ultra soft Attention là On va falloir essayer De décroiser On décroise ici L'arrêt Attention Oh là 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 Il a failli nous rentrer dedans J'ai eu peur C'était chaud C'était très chaud Avec Stoffel Van Dorn On en a même coupé Un petit peu le virage Et on réaccélère ici Carbure enrich Là va falloir faire Une sortie incroyable Là va falloir vraiment Cravacher Pour tenter de Garder Verstappen Derrière nous Alors que devant C'est en train de se battre Et Verstappen Qui sort des stands Regardez On est déjà loin Dans l'écran Aïe 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 Et Verstappen Qui ressort devant nous Comme quoi L'overcut a bien fonctionné On s'est fait un petit peu Bloqué par Van Dorn Plus L'arrêt au stand Qui a un petit peu duré Du coup Regardez Verstappen Est devant nous Aïe 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 Quel dommage Quel dommage Maintenant va falloir Essayer d'aller chercher Verstappen On sait qu'on est bon Dans ce premier secteur Il n'y a pas de soucis On vient même de signer Un violet Dans le secteur 1 4 dixième de mieux Comme quoi La Renault est performante Dans ce premier secteur Pas de soucis là dessus Maintenant va falloir Essayer d'aller chercher Max Verstappen Surtout de prendre Une bonne réaccélération A la sortie de l'épingle Le freinage ici Là on a légèrement bloqué Allez on va essayer De ressortir le plus droit possible Avoir le maximum de motricité On va voir le DRS On est en carburant riche Peut-être tenter Un dive bomb de l'espace Le DRS qui est ouvert Là on a du mal Avec le MGUH MGUK Qui sont usés On a moins de performance Le freinage ici Le dive bomb de Hutturfu On est sorti Trop large Aïe 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 Et Vettel Qui nous passe Oh là là Quel dommage Et on a tenté Le dive bomb du Turfu Là on était vraiment Beaucoup trop serein Pour le freinage Et du coup C'est Vettel Qui passe Alors quelque part Ca va peut-être Faire nos affaires Puisque Vettel Va devoir à son tour Tenter de dépasser Et bah regardez Verstappen A l'accès A l'accès Du premier virage J'allais dire Freinage ici En haut de la butte Par l'extérieur Magnifique Vettel qui va passer Par l'extérieur Sur Max Verstappen Mieux positionné Dans le virage 2 Ca a l'air de passer Pour le pilote De la Scuderia Attention Ca va être chaud Et on va arriver Pleine balle Sur les deux Les deux garçons Dans le premier secteur On est obligé Même de se décaler Pour tenter De pas trop freiner Ici Aïe 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 Et du coup Va falloir essayer De bien négocier Les prochains virages Pour tenter D'aller chercher Verstappen Attention à la sortie Ici on a toujours eu du mal Sur le virage 9 Et Verstappen Qui est un petit peu loin Et malheureusement Il va avoir le DRS Verstappen Donc ce sera pas Pour ce tour ci Allez faut essayer De rester au contact De Max Verstappen Ne pas le laisser s'enfuir Avec le carburant riche Toujours Et le MGUK MGUH Qui nous font Un petit peu défaut Malheureusement Regardez ça On se retrouve un peu plus tard Et on a bien négocié Les S Et on a bien négocié Ce fameux virage 9 Où on a toujours eu Un petit peu du mal Et cette fois ci On se retrouve dans l'aspiration De Verstappen On se monte dans les rétroviseurs Pour intimider Le pilote néo-erlandais Qui a bloqué les roues Il a bloqué les roues Verstappen Il est mal Il est mal Et regardez On réaccélère On est dans son échappement On va pouvoir même se décaler Avant d'activer le DRS DRS activé Et carburant riche Et regardez On a vraiment du mal Même avec le DRS C'est compliqué Allez on va passer Verstappen Le freinage ici Au panneau des 100 mètres C'est chaud C'est chaud On est très proche Et on va passer Max Verstappen Pas de problème là-dessus C'est passé sur Verstappen Yes C'est bon On est passé sur Verstappen Pas de soucis là-dessus Maintenant Il va falloir essayer De le garder derrière Attention le freinage On s'est loupé ici Et Verstappen Qui plonge dans l'intérieur Et qui nous redouble Oh non pas possible Verstappen qui nous retente Allez on va essayer A l'intérieur Non on va pas faire Une Verstappen non plus Faut pas déconner Mais Verstappen Qui vient de nous repasser Malheureusement Pour la sixième place Aïe 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 Là il y a La place La sixième place Une belle sixième place Qui nous pend au nez Et de gros points Pour aller chercher cela Ça pourrait être intéressant Le DRS ici Ça va pas suffire A mon avis En termes de vitesse de pointe On a vraiment Un problème de vitesse de pointe Perez Qui défend à l'intérieur Peut-être Sur Sebastian Vettel Il y a Raikkonen Qui est déjà passé Sur le pilote Mexicain Et Vettel par l'extérieur S'il te plaît Voilà Bonjour Sergio Merci d'être passé Et voilà Perez qui s'est fait doubler Par la Ferrari de Vettel Après s'être fait dépasser Par la Ferrari de Raikkonen Sans compter évidemment Lewis Hamilton Qui lui a mis Une petite tangente Et regardez Un petit peu plus tard On est dans On est pas loin On est à l'aspiration Sur Max Verstappen Peut-être pour Un dive bomb Le freinage ici On se décale au dernier moment Et ça va passer Sur Max Verstappen Magnifique Beau beau freinage On est allé chercher Même le point de corde Avec la roue bloquée Alors ça c'est magnifique Ça c'est magnifique Là Là On a fait ce qu'il fallait faire Et regardez derrière Il y a une Mercedes Qui revient petit à petit C'est celle de Valtteri Bottas Qui est en train de perdre Gros au championnat Malheureusement Face à Kimi Raikkonen Qui est dans les meilleures places Et j'ai encore le nez Un petit peu bouché Évidemment Et Bottas Qui est vraiment pas loin De Verstappen En tout cas On a réussi à mettre Verstappen Entre Bottas et nous Donc On n'a pas pour l'instant A se soucier de Bottas Même si ça ne devrait pas tarder Et regardez justement On en parlait Valtteri Bottas Avec le DRS Verstappen Qui se décale Un peu à l'intérieur Pour intimider Le pilote finlandais Le freinage ici Freinage de Valtteri Bottas Qui bloque les roues Et qui empêche Verstappen Collision entre Verstappen et Bottas Et c'est passé quand même Pour le pilote finlandais De chez Mercedes Et Verstappen Du coup Qui perd une place supplémentaire Et maintenant On va devoir se méfier De Valtteri Bottas Qui revient comme une fusée Sur nous Et avec notre moteur Usée On va choisir l'intérieur Pour défendre sur le finlandais Il ne faut pas nous la faire à nous Voilà Surtout au premier freinage Mon garçon Tu ne vas pas nous la mettre à l'envers Tu nous la mettras à l'envers Plus tard si tu veux Mais en tout cas On conserve l'avantage Regardez Valtteri Bottas Qui est déjà dans notre échappement La réaccélération On a perdu l'arrière On a perdu l'arrière légèrement Qui nous a déjà tracé En un tour En l'espace d'un seul tour Puisqu'on était au 13ème Lors de l'attaque Du pilote finlandais Et regardez On va venir prendre Une 7ème place Une belle 7ème place Perez aura fait Un travail remarquable Et on va venir prendre 7ème place Ah bah ça Ça fait plaisir Parce que franchement C'était pas gagné 7ème place Yes baby Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De Lewis Hamilton Face à Kimi Raconen Deuxième Et Sébastien Vettel Troisième Donc Quatrième Daniel Ricciardo Qui perd malheureusement Beaucoup de place Au final Hamilton et Les Ferrari L'ont bien dépassé Cinquième Sergio Perez Grosse grosse performance Du pilote mexicain Devant Valtteri Bottas On prend donc la 7ème place Avec une belle bataille Avec Max Verstappen Neuvième et dixième Carlos Sainz Et Esteban Ocon Lance Stroll Il est remonté quand même P11 Avec sa Williams Magnussen et Grosjean Ce sont donc P12 et P13 Un peu décevant De la part des Haas Surtout à domicile Pour elles C'est un petit peu dommage Mais en tout cas On a fait une belle performance Franchement là Je suis vraiment content On pouvait rien faire Clairement Contre les Mercedes Et les Ferrari Et même Malheureusement On pouvait pas aller chercher On pouvait pas aller chercher Le Comment ça s'appelle Le Sergio Perez C'était un peu compliqué Et Hülkenberg Malheureusement A abandonner Donc C'est un petit peu Un petit peu compliqué Mais Mais voilà C'est comme ça Écoutez On peut pas vraiment Faire autrement C'est un petit peu Dommage Pour Hülkenberg Parce qu'il pouvait prétendre A de beaux points Mais Problème mécanique Pour le pilote Pilote allemand De De chez Renault Alors Au niveau du classement C'est ça qui est intéressant On conserve donc Notre 6ème place Face à Max Jorstappen Pour 5 5 petits points Du coup Räikkönen Toujours leader Large leader Face à Bottas 35 points d'avance Ça s'est resserré Pour la deuxième place En revanche Puisqu'ils sont en En 5 points Eux aussi Bottas Vettel Hamilton Ça se resserre beaucoup Mais c'est clair que Pour Hamilton Ça risque d'être très compliqué Pour le titre Pour Bottas Il y a encore une chance Mais ça risque d'être Vraiment compliqué Ça peut se jouer Peut-être Dès le Mexique S'il y a des contre-performances De la part des uns Et des autres Donc Ça va être intéressant En tout cas On peut sécuriser Tranquillement Cette 6ème place Si on continue A bien se battre Avec Max Jorstappen Même si on sait Que le Mexique Va être très compliqué Pour la Renault Ça va être très compliqué Pour nous Ça je vous le cache pas Mais Perez Prend une place A Massa Et Ocon Prend une place A Magnussen On est donc 4ème Puisque les Williams Ont chuté De la 4ème place A la 6ème On est à égalité de points Avec les Forces India Donc pour l'instant On est 4ème On est 4ème au constructeur Je pense qu'on finira Honnêtement 5ème Mais ça serait Une belle première saison Je pense Là honnêtement Je suis assez content De ça Si on arrive à bien se battre Avec les Forces India Jusqu'à la fin On peut peut-être De se diriger vers la victoire Au face à face Et regardez ça On est encore plus dans le violet Là le contrat Premier pilote Va nous pendronner Dès la prochaine course Je l'espère Et puis on a énormément Amélioré notre réputation Face aux autres teams Donc ça Ça fait vraiment plaisir Pour l'instant Alors Au niveau des points de ressources Finalement Je pensais que j'allais en dépenser Notamment pour la fiabilité J'ai longuement Longuement réfléchi Je me suis dit Non Je sais pas encore Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Ce qu'il faudrait faire Le MGUK MGUH Comme ça on serait tranquille Pour la prochaine saison Quitte à ce que On fasse que du développement Sur le châssis Et puis une partie Sur le moteur Evidemment Voilà Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler fin Et puis en attendant Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501